On a des très bonnes nouvelles avec l'arrivée de Counter-Strike 2 et des tristes nouvelles pour notre scène française, les amis, dans cette actu cette semaine, vous avez tous les sujets dans la description, je vous le rappelle, et surtout, on s'abonne, voilà, ça m'aide, ça me soutient, donc merci beaucoup ! Yo les cafardinos, cette intro est sponsorisée par SkinMonkey, merci à eux pour le soutien, prenez mon lien en description pour m'aider vous aussi, c'est une plateforme pour échanger des skins très facilement et de manière sécurisée. Sélectionnez le skin que vous souhaitez échanger d'un côté contre un skin d'une même valeur de l'autre ou plusieurs skins contre un tant que la valeur est la même, vous avez compris le topo. En cumulant suffisamment d'échanges, vous pouvez avoir 5$ de bonus, vous pouvez utiliser le site comme Marketplace et acheter vos skins également avec un bonus sur vos dépôts. Merci encore à SkinMonkey de nous soutenir avec cette intro sponsorisée, cliquez à fond sur le lien pour faire des stats, merci à vous les frérots, bonne vidéo ! J'ai reçu 3 super tweets cette semaine par des petits cafardinos et franchement je vous embrasse tous très fort, voilà, vous m'avez demandé un petit peu, quels tokens il fallait échanger, enfin quels souvenirs il fallait échanger avec les tokens que vous avez avec les Piquem Challenge, et en plus vous suivez les pronos donc on fait des bons résultats, donc on amasse plus de tokens, et je vous avais dit de prendre Ancien, Vertigo, Mirage avec la WAP Hydra notamment, et ce genre de choses, et bien figurez-vous qu'on a des petits frérots qui ont droppé des petits MK de souvenirs à plusieurs milliers d'euros, comme vous pouvez voir ici, et pire que ça, encore mieux même, j'ai deux personnes, j'ai deux personnes avec Nadrel qui me dit qu'il a droppé une AWAP Hydra Souvenir, voilà le petit screen, elle est magnifique, et un deuxième qui a droppé également une AWAP Souvenir, et voilà, il savait même pas combien ça coûtait, donc là avec la flotte qui m'a envoyé le frérot, on est sur 5-6 000 euros à peu près, donc félicitations à vous les frérots, je suis très content, rendez-vous compte qu'avec les petites caisses Souvenir, on a déjà deux AWAP Hydra de drop en France par des français de la commu, ça c'est extraordinaire, moment de nostalgie mes frérots avec Logitech qui a tweeté un petit truc sympathique, tweeté en mode nostalgie, on commence avec ce poulet Black Ops 2, pardon, moi pas un grand fan de zinzin de Call of Duty, même si je pense que c'est une franchise absolument stratosphérique dans le monde du FPS, et la franchise ultime même devant Counter-Strike, parce que c'est du multi-plateforme, c'est du vraiment worldwide et ce genre de choses, donc on respecte bien évidemment Call of Duty, mais le poulet ultime, il est là les frères le poulet ultime, mention 1.6, en tout cas c'est mon histoire à moi, voilà c'est mes souvenirs de cybercafé, quand j'étais au collège et tout, où on allait se battre un petit peu avec les frérots, on se faisait tourner le PC à chaque fois que quelqu'un mourait et tout, et surtout des petits serveurs locaux avec du 1.6, des petits tournois un petit peu de quartier, je crois on devait gagner des petites cartes avec 20 heures d'internet dessus, je crois des petits croque-monsieur, des trucs comme ça, et des petits croque-monsieur halal, je précise, les frérots, donc voilà, moi ça c'est mon petit poulet, mes petits souvenirs, c'est S-Mention, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo nostalgie avec des anciens qui me suivent, sur Twitch, parce que bon sur Youtube c'est un peu compliqué, mais voilà, faire un petit, des petits, des petits clutches comme ça là, des petits 2v2, 3v3, un petit peu sur S-Mention, ça pourrait être cool. Counter-Strike 2 devrait arriver pour juin 2023, les amis, petit tweet de 3ClickPhilips, donc vous devez connaître quand même ce YouTuber internationalement connu dans le monde de Counter-Strike, qui est un énorme développeur, qui a mis en avant de nombreux bugs qui ont été corrigés par Valve et ce genre de choses, qui a aidé au développement de Counter-Strike 2, la bêta, et qui s'était absenté justement pendant une certaine période avant le lancement de Counter-Strike 2 et de la bêta et de son officialisation. Et là, eh bien, sachez qu'il ne sera pas disponible encore une fois du 2 juin au 21 juin, donc voilà, la petite date fatidique avec un petit lancement qui correspondrait au player break juste avant les IUM Cologne et j'ai envie de dire la reprise estivale de la compétition internationale sur Counter-Strike. Donc peut-être qu'on verrait Counter-Strike 2 arriver de manière un petit peu officielle pour juin 2023 et les premières compétitions pour juillet-août plutôt pour laisser un petit peu le temps de préparation aux équipes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous imaginez sur la suite, j'ai envie de dire, de la scène internationale sur Counter-Strike 2 ? Va-t-il y avoir du chamboulement et ce genre de choses ? Moi, je pense qu'il va y avoir du romaniement parce que les hitbox, etc., j'avais donné mon ressenti un petit peu sur le gameplay, le gunplay de Counter-Strike 2 et franchement, ça change beaucoup. Je pense qu'il va y avoir un petit chamboulement de la hiérarchie dans l'e-sport. Petite pétition, Counter-Strike 2, les amis, avec un show match pour le Major. C'est moi, en tout cas, ce que j'espère et je pense que ça va arriver tout simplement. Pétition pour un show match Counter-Strike 2 au Major CSGO Paris avec ses légendes sur le serveur, avec du Scream, avec du RPK, du Shox, du KennyS et potentiellement donc un show match Counter-Strike 2 au Major à Paris, à Bercy, avec nous sur place. Pour le coup, je pense qu'il va y avoir, enfin c'est une info, il va y avoir un show match Counter-Strike 2. Après, les participants, je ne sais pas qui il va y avoir, mais moi en tout cas, j'aurais aimé qu'on réunisse toutes les légendes de l'histoire française de Counter-Strike qui a bâti un petit peu les 10 ans de compétition de notre histoire. Les champions de Major, ceux qui ont animé la scène internationale pendant toutes ces années, que ce soit sur Counter-Strike, Global Offensive et même avant sur 1.6 et sur Counter-Strike Source. N'oublions pas des légendes, des mulets de AAA comme Sixers, comme MSX Major et ce genre de choses. Atlantis, il y en a plein, il y en a vraiment plein. On a une scène riche, riche d'histoire sur Counter-Strike. J'aurais aimé bien évidemment faire partir de ce casting-là, mais malheureusement, je n'ai pas été contacté pour mon plus grand, eh bien, ma plus grande tristesse, mon plus grand désespoir tout simplement. Mais je pense qu'on va nous réserver un bon show match et j'espère avec des Français. Passons au sujet mercato de la scène française maintenant avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jax vient de tweeter son retour. Voilà, il a fait un tweet longueur en expliquant qu'il était chaud, qu'il avait la faim, qu'il avait l'envie, la motivation et l'espoir de revenir au plus haut niveau, que justement son stand-in avec Vitality lui a été extrêmement bénéfique et que ça l'avait reboosté. Et on connaît le talent de ce joueur et surtout, surtout l'humanité, l'humanité qu'il habite parce que c'est un joueur exceptionnel et surtout un humain, un humain exceptionnel. Vraiment bon gars, bienveillant, zéro drama, un mec qui sait se sacrifier pour ses coéquipiers et tout. Et je pense que c'est une plus-value pour la scène française et internationale sur Counter-Strike. Et donc l'arrivée de Counter-Strike 2, peut-être une petite transition aussi pour le Jakito. Et donc j'espère que ça va être ça. Deuxième nouvelle et celle-ci un peu, enfin bonne, mauvaise, je ne sais pas. On a l'officialisation de Shox qui termine tout simplement son projet Nakama après seulement 4 mois d'existence. Et ça, ça me fait un petit pincement au cœur. Il dit par contre dans son tweet longueur qu'il est disponible pour un projet sportif sur Counter-Strike 2, que justement ce nouveau challenge pouvait lui donner une énorme envie, une énorme motivation et ce genre de choses. Et alors qu'il est papa et ce genre de choses. Parce que dans son tweet longueur, il expliquait que voilà, il arrêtait le projet Nakama parce que ça lui prenait trop de temps, que c'était énormément de responsabilité, de coacher, on va dire ça comme ça, de guider un petit peu la jeune génération, de leur apprendre des principes de jeu, des bases de compétition et ce genre de choses. Parce qu'il était papa, qu'il avait moins de temps pour ces choses-là et tout. Et le paradoxe, c'est qu'il tweet, il dit dans le même tweet qu'il est motivé de zinzin sur Counter-Strike 2 et ce genre de trucs. C'est un petit peu shaky-shaky là la communication. Je suis très déçu du projet Nakama moi personnellement. Alors l'initiative dans un premier temps, moi j'étais à fond et je le suis encore à l'heure actuelle. Voilà, Shox crée son club e-sport, monter un petit peu des pépites et ce genre de choses. Sauf qu'après 3-4 semaines, on a déjà un kick de deux joueurs avec Smith et Dayos qui ont été écartés. Et un mois et demi après ses premiers kicks, c'est l'arrêt du projet total avec Shox qui souhaite se rendre disponible sur le marché et ce genre de choses. Il faut dire la vérité. Je pense que d'un point de vue personnel et si on ne se place que de sa POV à lui, c'est un bon choix. Il faut arrêter le projet. C'est un joueur qui a de l'envergure, c'est un joueur qui peut encore jouer à haut niveau, peut-être pas au tiers 1 international et dominé, mais qui peut très bien faire l'affaire dans des équipes T2 et T3 de très bons niveaux. Je répète, de très très bons niveaux. Et pour le coup, Nakama, c'est vraiment un cran en dessous. Donc d'un point de vue vraiment personnel, c'est le bon choix. C'est un bon choix parce que depuis qu'il a choisi d'aller chez Liquid, chez Apex et maintenant Nakama, c'est des choix de carrière qui lui ont coûté un petit peu sa réputation compétitive. Alors que moi, je vous le dis, je pense qu'elle n'est pas du tout entachée. Ce monsieur est un grand joueur de Counter-Strike, un très grand passionné de compétition et il a toujours eu besoin de nouveaux challenges et ce genre de choses. Donc je pense que Counter-Strike 2 pourrait le réanimer. Mais la communication autour de, je n'ai pas le temps, je suis papa, mais j'ai le temps, j'ai envie de jouer à Counter-Strike 2, mais je lâche les projets français et tout. Je trouve ça vraiment bordélique à souhait et catastrophique et ça manque de transparence, ça manque de sincérité. Et je trouve qu'on a été pris pour des cons et qu'on a été mené en bateau de bout en bout depuis le début de ce projet. La communication n'était pas bonne. Artistiquement, la direction artistique, le marketing, l'image qui a été donnée autour de ce projet, je l'ai trouvé un petit peu bancal. On nous avait annoncé du content, qu'on allait suivre, machin en inside et tout. On n'a rien eu. On a eu le pouvoir de l'amitié, je veux jouer avec des frérots, Smith c'est mon gars sûr et tout. Au bout de trois semaines, le mec il est kické. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de trucs pas ouf. Mais si je me place d'un point de vue personnel pour Shoxi, il ne peut pas non plus porter tout le monde sur son dos. Et les gars, si vous ne voulez pas vous la donner, si personne n'y met du sien et ce genre de truc et que ce n'est pas réceptif non plus en termes de communauté. Mais voilà, c'est la bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Mercato français, Shox est de retour, Diakito est de retour. Ça va faire du bien de toute façon au point de vue marketing, peut-être pas forcément compétitif. Mais pour animer cette scène française, pour faire du bien à Counter-Strike 2 qui pointe le bout de son nez, pour juin 2023 je vous le rappelle, très certainement on attend ça avec impatience. Continuez de vous abonner, continuez de me soutenir. Merci beaucoup pour votre aide. Le Major CSGO, on est sur place, le vlog va arriver les frères. Donc des bisous, abonnez-vous.